On voit cet attachement profond finalement à la liberté de dire tout ce qu'on pense et lui se poser comme le garant de la capacité qu'ont les gens d'exprimer leur point de vue y compris des points de vue contraires au sien et dans des limites qui sont au-delà de ce que nous tolérons dans le champ de la liberté d'expression tel qu'elle est conçue à la fois au niveau français et dans une forme de consensus au niveau européen ce qui n'est pas, je veux dire, notre approche de la liberté d'expression n'est pas tout à fait partagée au même niveau avec les pays d'Europe du Nord mais pour autant on arrive à construire avec nos partenaires européens un framework, un cadre de régulation qui touche ces sujets-là en particulier et nous sommes très vigilants sur le fait que, on appelle les gatekeepers en tout cas c'est ceux qui ont de l'influence sur le monde des idées pour reprendre les termes de Gérald Bronner et bien finalement est le moins d'influence possible pour fabriquer des choses factices autour de rumeurs, autour de complots, de conspirations etc. et finalement de changer le monde avec des volontés derrière qui sont des volontés politiques ou en tout cas des sensibilités qui peuvent être politiques et lors de questions bien évidemment les réseaux sociaux d'où les textes de loi que nous avions eu en France notamment sur les processus électoraux il nous faut protéger un certain nombre de principes il nous faut protéger...